On vient au mouvement historique, mais par contre ce qui est clair aussi, il faut le dire, les manifestations, ça ne suffit pas. Il faut turcir le mouvement. Il faut qu'on continue, qu'on lâche rien. Cette réforme est injuste, on le sait tous. C'est inadmissible de nous demander de travailler plus longtemps dans l'adresse des actionnaires. Les revenus du capital, ils sont là. Allons chercher l'argent. On a énormément de baisse de production d'électricité, on a les stockages et les terminaux métaniers, gaziers qui sont bloqués. On a des coupures ciblées qui s'organisent dans le pays. On a décidé de passer à notre stade. Les manifs hebdomadaires, il y en a un peu ras-le-bol. On est massivement dans la rue et on voit que ça ne suffit pas. Et nous, on pense qu'effectivement, il faut avoir un plus gros impact sur l'économie. Il faut vraiment en passer par là pour se faire entendre. Je crois que oui, parce que depuis le début, M. Macron fait la surte d'oreille. Ce qui fait bouger les choses, c'est d'embêter les gens. Les gens réagissent quand ils sont embêtés. On n'a rien sans rien et c'est une bataille.